Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 22 février 2019, d'imposantes manifestations ont eu lieu juste après la prière du vendredi dans la capitale Alger. Des milliers de personnes ont répondu aux appels anonymes à sortir dans la rue pour appeler au changement. À moins de deux mois de la présidentielle, si dans la matinée Alger était plutôt calme, les forces de police ont été déployées en grand nombre et les plus grands moyens logistiques ont été mobilisés. Dans l'après-midi, des milliers de manifestants sillonnaient les différentes rues de la capitale, arrivant jusqu'au palais du gouvernement et Al-Moradiyah. La marche la plus imposante a démarré depuis Bab-el-Oued, le plus grand quartier populaire d'Alger. Des milliers de personnes se sont d'abord dirigées vers la grande poste d'Alger. Une deuxième marche a démarré de la place du 1er mai, allant jusqu'au palais du gouvernement, puis Al-Moradiyah. Je rappelle que la marche et tous les mouvements de protestation se sont déroulés dans le calme. Les habitants de la capitale ont pu faire entendre leur voix de manière pacifique. Je vous propose à présent d'écouter quelques témoignages de certains manifestants. Et puis des manifestations pour le changement n'ont pas eu lieu qu'à Alger. Plusieurs wilayah du pays ont organisé ce vendredi des mouvements de protestation. L'on recense quelques 18 wilayah concernés par ces rassemblements. Des vidéos de ces manifestations ont fait le tour depuis ce matin. D'apparence, le plus important rassemblement a eu lieu dans la ville d'Anaba, dans l'extrême-est du pays. Mais pas que, à Bordjemneil, dans la wilayah de Boumerdes, des dizaines de personnes ont participé à la manifestation. L'on constate également l'organisation de rassemblements à Sétif, Tiaret, Djelfa, dans la wilayah de Bouira, également Bejaïa, Tiziouzou, ainsi qu'Adrar, Ouigla et beaucoup d'autres villes encore. Ils réclament un changement politique et des réformes radicales. Et puis, l'État algérien, par l'intermédiaire de la direction des affaires religieuses et des Ouarfs, a décidé de recourir aux imams afin de sensibiliser les citoyens algériens contre l'éventualité de manifestations violentes en réponse à ces mouvements de protestation. Des détails avec Asma Leïd. Le ministère des Affaires religieuses et des Ouarfs avait adressé une instruction à l'ensemble des imams du pays, leur enjoignant, de consacrer le prêche de ce vendredi pour mettre en garde contre les appels à manifester à travers le territoire national contre le cinquième mandat en prévenant contre les risques de dérapage et de désordre. L'instruction exhorte les imams à appeler les algériens à ne pas suivre les nombreux appels à la désobéissance et la protestation diffusée par les réseaux sociaux. Les autorités ont demandé aux imams de sensibiliser les fidèles sur le fait que l'urne doit être le seul arbitre entre les concurrents et que les sages devraient se rendre aux urnes pour exprimer leur libre opinion au lieu de s'aventurer à jeter à nouveau nos enfants dans le bourbier de la fitna. Le ministère des Affaires religieuses avait également appelé les imams à mettre en avant lors de leur prêche de ce vendredi les bienfaits de la paix, de la sécurité et de la stabilité et à rappeler aux algériens les conséquences tragiques de la fitna, celles que nous avons vécues dans notre pays avant la réconciliation nationale. Vous en faites sûrement partie. De nombreux internautes se plaignent depuis mercredi de problèmes de connexion. Le débit est très faible avec des coupures fréquentes. L'accès au réseau Facebook semble particulièrement difficile. Mais Algérie Télécom a vite démenti la rumeur dans un communiqué laconique. Sur sa page officielle, la direction a tenu à démentir toute coupure d'Internet. Mais elle l'a seulement fait dans un commentaire presque caché en réponse à la question d'un internaute disant, ne vous assurant que ce qui circule à ce sujet n'est qu'une rumeur. Dans un autre contexte, après 16 ans d'attente, le centre hospitalier universitaire de CETIF a doté le CHU d'un équipement d'imagerie par résonance magnétique. De dernière génération, cet équipement a nécessité une enveloppe de 15 milliards de dinars. Grâce à cette initiative, les patients ne seront donc plus réorientés vers le secteur privé. Semir Mkherbich et Azmalait. Après des années d'attente, le centre hospitalier universitaire de CETIF vient de se doter pour la première fois d'un équipement d'imagerie par résonance magnétique de dernière génération. C'est ce qu'a souligné le directeur du CHU de CETIF. L'hôpital de CETIF vient de se doter pour la première fois d'un équipement d'imagerie par résonance magnétique de dernière génération. Il faut savoir que l'hôpital était sans IRM. Avant, les patients devaient toujours être orientés vers le secteur privé à Betna, au Borjborerich, qui pratiquent des prix trop chers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cet équipement a nécessité une enveloppe de 15 milliards de dinars et grâce à cette initiative, les patients ne seront plus réorientés vers le secteur privé. IRM, qui ne fait pas appel à des prélèvements de sang préalables, permet d'obtenir des vues en deux et trois dimensions de tout le corps humain et s'applique notamment à l'exploration du système nerveux central pour diagnostiquer les maladies du cerveau et de la moelle épinière, des systèmes musculosquelettiques, cardiovasculaires et des infections tumorales. Le chapitre économie, les services de la direction des services agricoles ont dévoilé un bilan de production importante pendant la saison agricole. La production d'agrumes au cours de la dernière campagne de récolte a augmenté. Je vous propose à ce sujet d'écouter le président de l'association des producteurs algériens de boissons. Il y a, si vous voulez, une surproduction où, d'après les chiffres, même pour 2019 et 2020, il va y avoir une surproduction des agrumes. Nous sommes disposés pour organiser à l'intérieur de l'association de l'APAP. On a déjà fait une réunion pour voir quelles sont les entreprises qui sont prêtes à utiliser. Donc il va y avoir une plateforme, il va y avoir une réunion avec Sabna Tawizart El Filahab pour trouver une plateforme de travail commune. L'actualité en bref. Le ministre des Affaires étrangères Abdel Qadr Msehel a rencontré les représentants de la communauté nationale établie aux Pays-Bas dans le cadre de sa visite de travail qu'il effectue justement aux Pays-Bas. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des rencontres traditionnelles qu'organise le ministre des Affaires étrangères à l'occasion de ses déplacements a été une opportunité pour lui de prendre connaissance des préoccupations et des attentes de cette communauté. La France annonce avoir tué un des principaux chefs djihadistes au Sahel, Yahya Abu Al-Hammam. L'homme était le numéro 2 de l'alliance djihadiste dirigée par le Touareg malien Ayyad Aghrali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il a été intercepté dans un groupe de véhicules qui se dirigeait au nord de Tambouctou, précise le communiqué. Et cela nous mène à l'actualité à l'étranger. En Syrie, des civils aux derniers bastions de l'organisation État islamique ont été évacués. Au Venezuela, Nicolas Madourou ferme la frontière entre le Venezuela et le Brésil. Et en Espagne, les Catalans se mobilisent contre le procès des dépendantistes. Le Monde en 90 secondes, c'est Avec Monde, ça fait être assez. Près d'une trentaine de camions chargés d'hommes, mais surtout de femmes et d'enfants, ont quitté ce vendredi l'ultime réduit de l'organisation État islamique dans l'est de la Syrie, sous la supervision des combattants des forces démocratiques syriennes. Environ 30 camions, selon l'AFP, passés par le village de Barouz, où l'organisation EI est retranchée dans une petite poche d'un demi-kilomètre carré. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes régions en Syrie et en Irak, l'organisation djihadiste a vu son territoire se réduire considérablement, sous l'impact de multiples offensives dans ces deux pays. Le bras de fer autour de l'aide humanitaire entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et son opposant Juan Guaido continue. Le régime en place refuse catégoriquement l'entrée sur son territoire d'une aide humanitaire américaine. Hier jeudi, le chef de l'État a annoncé la fermeture de la frontière terrestre que partage le Venezuela avec le Brésil. Par ailleurs, Maduro a remercié Moscou pour la livraison de 7,5 tonnes de médicaments dans le pays, rappelant que celui-ci vivait sous blocus économique américain, ce qui l'empêchait d'effectuer des achats internationaux. En Espagne, des indépendantistes manifestaient hier jeudi en coupant des routes et des voies de chemin de fer en Catalogne. Une grève d'un jour pour protester contre le procès de 12 dirigeants indépendantistes catalans qui ont tenté de faire sécession en octobre 2017 après l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Au total, 4 personnes ont été interpellées et des échauffourées ont fait 37 blessés dont 6 policiers. Une gare a été bloquée à Barcelone. La capitale catalane a vu défiler 40 000 personnes en fin de journée. Tous réclament l'acquittement des indépendantistes. Sport, nous parlerons ce soir de Chelsea, interdit de recrutement jusqu'en 2020, de la ministre sud-africaine des Sports qui défend l'athlète Caster Samenia et enfin du geste de Cristiano Ronaldo qui fait polémique. C'est la Minute Sport d'Amalboise. Le club de Chelsea a été interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos, soit jusqu'à fin janvier 2020, pour avoir enfreint les règles en matière de transferts internationaux de joueurs mineurs, a annoncé la FIFA vendredi. Le club écope également d'une amende de 600 000 francs suisses, un peu moins de 500-300 000 euros et devra régulariser la situation des joueurs mineurs concernés dans les 90 jours. La ministre sud-africaine des Sports, Toko Zilkasa, se trouve à Lausanne pour soutenir sa compatriote Caster Samenia, l'athlète qui veut faire invalider devant le tribunal arbitral du sport un règlement de l'IAF imposé aux athlètes féminines, produisant naturellement beaucoup de testostérone. Elle accuse la Fédération internationale d'athlétisme de porter atteinte au corps des femmes. Nous parlons d'atteinte au corps des femmes lorsque les femmes doivent s'expliquer sur leur apparence physique au regard des autres, a affirmé Xaza. Il n'est pas seulement question de l'Afrique du Sud ou de la participation des femmes au sport, a-t-elle ajouté. Caster Samenia, triple championne du monde et double championne olympique du 800 m, assure être incontestablement une femme. Elle dénonce des règles destinées, selon elle, à la ralentir. Énervé contre la défaite de la Juventus de Turin à Madrid, Cristiano Ronaldo en a remis une couche au terme du match dans une séquence partagée par l'émission ibérique Partizado de Copé. Le joueur apparaît en zone mixte après le match au Wanda Metropolitano en lançant G5 Ligue des champions, l'Atletico zéro. Et pour finir, des nouvelles du ciel. L'Office national de la météorologie a émis une alerte au vent violent et aux tempêtes de sable sur deux wilayas du sud. Les vents ont débuté ce vendredi à midi. Ils devraient durer jusqu'à ce soir aux environs de 21 heures. Les wilayas concernées par l'alerte au vent et aux tempêtes de sable sont Adra et Taman Razet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Musique